Le retour des champions est un spectacle qu'on avait créé en 2013 à l'occasion du centenaire des arènes et qu'on va remettre au goût du jour pour le 4 octobre prochain, tout simplement parce qu'on ne pouvait pas organiser dans cette année difficile le grand concours l'année, de par les acteurs qui n'ont pas assez de courses dans les jambes pour faire ce concours, on le sait qu'il est très très dur tous les ans, mais on souhaitait faire une compétition avec ce qui se fait de mieux. Donc le retour des champions va réunir 8 acteurs qui ont tous déjà gagné le concours, que ce soit les 5 acteurs ou les 3 sauteurs, ils ont déjà tous gagné le concours, ils vont s'affronter une nouvelle fois, alors on va dire un concours amical mais qui ne sera sûrement pas trop amical. En ce qui concerne la sélection du bétail, on ne l'a pas encore fait, ça sera assez sûr du bétail brillant, mis à part Solterra, la corne d'or qu'on souhaitait avoir quand même à Dax pour terminer ce concours. Et donc le retour des champions réunir à Cyril Dunuo qui est champion de France, Louis Clapoudj et Mathieu Noguez qui sont 4 fois champion de France, Alexandre Dutin qui a également été champion de France et Thomas Marti qui n'a jamais été champion de France mais qui a souvent terminé second et qui malheureusement avait toujours un peu de mal avec les blessures en fin de saison. On aura Rémi Latapi qui a déjà gagné Dax qui sera aussi remplaçant, sait-on jamais. Et chez les sauteurs, 3 anciens champions de Dax et 3 anciens champions de France, le champion en titre Notre-Daco à Kéline Ribéraud, Louis Ancelabère, le roi de la rondade et David Laplace. Donc je pense qu'on aura du très très beau monde dans les arènes le 4 octobre prochain. Alors comme pour la corrida, on ne pourra pas remplir les arènes, il y aura une place pleine, une place libre. Les masques seront obligatoires durant toute la compétition et il faudra réserver les places du côté de la régie des fêtes de Dax.